Le meneur de jeu de l'OM espère que son parcours en Coupe d'Europe lui permettra de décrocher sa place en équipe de France, pour la Coupe du Monde en Russie, en juin. Quand Dimitri Paieva, tout va à l'Olympique de Marseille, ce pourrait être le proverbe de cette fin de saison tant la forme du meneur de jeu Marseille est étincélante. Jeudi 3 mai, il va tenter avec son club de décrocher un ticket pour la finale de la Ligue Europa, l'OM étant Autriche-Selzbourg, pour sa demi-finale retour.L Allé, les Marseillais s'étaient imposés 2 à 0. Un match où le réunionnais s'est illustré par deux passes décisives, ce qui lui a valu notamment les félicitations du député des Bouches du Rhône Jean-Luc Mélenchon après la rencontre. Ce regain de forme arrive au bon moment pour Dimitri Paieva. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit annoncer le 15 mai sa liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde de Football en Russie, en juin. Son bras droit, Guy Stéphane, sera dans les tribunes jeudi 3 mai à Salzbourg. L'équipe de France, Dimitri Paieva y croit, et s'en donne les moyens. 20 passes décisives, et 9 buts de cette saison pour le meneur de jeu de l'OM. Toute compétition confondue, les références 1 international qu'il n'est plus pourtant depuis octobre 2017 et la victoire des Bleus contre la Biélorussie, 2 ans. Le meneur de jeu a été privé de rassemblement avec les Bleus en novembre, et surtout en mars dernier pour les matchs amicaux contre la Colombie et la Russie. Une absence mal vécue par Dimitri Paieva, qui a séché ses larmes en réalisant un très gros match à Bibao avec l'OM, en huitième de finale de Ligue Europa. Le point de départ d'une renaissance, qui pourrait bien le conduire en Russie, à la Coupe du Monde, avec les Bleus. A lire aussi sujets associés à ce Coupe du Monde 2018, Ligue 1, Marseille Foot Sports, à Ligue 1.